ce que l'on voit ici c'est la salle d'art plastique et le terrain sur lequel nous faisons de la peinture en fin d'année donc c'est le lieu où commence et où se termine l'année le lundi à l'heure de la récréation il y a un atelier qui est un atelier de une sorte de café philo voilà un site que je leur ai recommandé c'est une amie quelqu'un que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Jean-Michel Billot et c'est quelqu'un qui écrit chaque jour des quatrains donc c'est de la poésie c'est très peu relayé personne ne connaît ça mais ça parle de l'actualité les virus de la gastro ce les stars du psg le livreur qui est mort d'asphyxie lors d'une interpellation dans de bizarres conditions c'est ce que dit l'autopsie donc c'est une petite poésie par jour enfin avec plusieurs strophes sur l'actualité du jour ici vous pouvez voir le cours d'art plastique avec monsieur audrain c'est l'emploi du temps de brian donc brian et up e 2a donc c'est quelqu'un qui a cours avec moi dans le lundi matin donc vous verrez donc je me tiens informer par mail avec par de caroline bergmans sur les emplois du temps et les difficultés que l'on peut rencontrer avec les élèves le troisième écran que je voulais vous montrer c'est une rencontre qui a eu lieu en 2018 avec dominique de saint-mars dominique de saint-mars est l'auteur de max et lily on est donc au cdi du collège papa remborde et c'est une rencontre des élèves ce qu'elle tient à la main c'est une une fiche puisque à chaque fois qu'un élève faut plutôt qu'à chaque fois qu'un intervenant vient en cours d'art plastique je demande aux élèves de toutes mes classes de préparer la rencontre sous forme de petites fiches donc ils ont la possibilité chacun les 457 élèves que j'ai eu cette année là de faire une fiche pour faire une question adresser une question à dominique de saint-mars donc après on fait un travail de sélection de ces 400 fiches pour ne garder qu'une dizaine de questions enfin ça va dépendre de l'invité donc genre général je lui téléphone la veille et puis les fiches évidemment sont illustrées donc une fiche qui est choisie évidemment l'élève va être honoré